Musique Jusqu'au 17 avril, les services de police du Québec interviendront de façon accrue sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher » à l'occasion de la 9e édition de l'opération Ceinture. Au cours de cette semaine, les organisations policières tiendront de nombreuses opérations planifiées à la grandeur de la province, en plus des interceptions spontanées des conducteurs fautifs. Ainsi, les patrouilleurs intensifieront leurs interventions et leurs efforts de sensibilisation à l'importance du port de la Ceinture de sécurité pour tous les occupants d'un véhicule. Le sergent Claude Douaron, agent d'information pour la Sûreté du Québec, souligne la nécessité de tenir des campagnes annuelles pour rappeler l'importance du port de la Ceinture. En fait, c'est important de refaire cette campagne-là. Cette année, la campagne qui a lieu du 11 au 17 avril, sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher ». C'est une opération qui a lieu partout à travers le Québec, qui implique plusieurs corps policiers à travers la province. Pourquoi c'est important de faire ce genre d'opération-là? Parce que malheureusement, il y a encore une minorité d'automobilistes ou de passagers à bord des véhicules qui ne portent toujours pas la ceinture de sécurité. Bien que la majorité le font, il y a encore une minorité qui ne le font pas. D'ailleurs, selon des statistiques de la Société d'assurance automobile du Québec, il y a plus de 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade décédés dans une collision de la route qui n'étaient pas attachés, selon des statistiques. Alors, ce n'est quand même pas rien. Ça démontre encore une fois qu'il y a des gens qui pensent que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres, et que s'ils porteraient la ceinture de sécurité, ça ne changera rien. Il y a une chose qui est importante ici de mentionner aux gens, c'est que lorsqu'un véhicule roule à 75 km heure seulement, l'impact de cette collision-là est le même que si la voiture avait fait une chute du haut d'un bâtiment de huit étages. Donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire de circuler à très haute vitesse pour décéder dans une collision lorsqu'on ne porte pas la ceinture de sécurité. Le porte-parole de la Sûreté du Québec précise également que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tués ou blessés gravement dans une collision. Dans ce sens, selon la SAQ, si tous les occupants de véhicules s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. L'Opération nationale est déployée à l'initiative d'un partenariat fermé par l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, les services de police municipaux et la SAQ. Pour plus d'informations sur la ceinture de sécurité, il est possible de visiter le site Internet de la SAQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada